Alléluia Alléluia Seigneur, c'est de ta part que nous voulons parler ce matin Saint-Esprit de Dieu Nous tenons à cette chair Nous prions que tu nous rendes tout petit Et que toi tu croisses, tu prennes toute la place Afin que ton peuple soit instruit Nous voulons te céder toute la place Car tu es le roi des rois Le dépositaire de l'onction royale C'est toi Celui qui établit et personne ne peut enlever Tu es celui qui donne la marque indélébile De ton empreinte Tu es l'esprit de supériorité Et ce matin, nous voulons célébrer cette supériorité Parce que tu nous établis Tu nous établis et tu nous introduis avec toi dans la supériorité Dans la grandeur Dans la force Je prie ce matin que ton peuple soit abreuvé Que ton peuple soit immensement béni Que personne ne sorte de ce lieu Sans cette grâce Sans cette onction Merci Jésus Christ de Nazareth L'alpha et l'oméga C'est toi Celui qui a marché sur cette terre Qui n'a point connu de péché C'est toi Celui dont nous ne sommes pas dignes De délier la couloire des souliers C'est toi Celui qui sait toutes choses Avant qu'elles se réalisent C'est toi Celui qui nous introduit Dans les choses à venir Dans les mystères à venir C'est toi Ce matin nous voulons te couronner dans ce lieu Seigneur Afin que tu règnes Que tu règnes en majesté Au nom de Jésus Amen Amen J'aimerais que tu salues quelqu'un auprès de toi Que tu lui donnes une bonne parole Donne-lui une bonne parole de bénédiction Que Dieu vous bénisse Durant le séminaire Nous avons entendu beaucoup de choses Concernant l'onction Concernant le Saint-Esprit Concernant le revêtement Nous avons dit Que l'onction C'était La touche De Dieu On définit l'onction De diverses manières L'onction C'est la main invisible de Dieu Derrière Notre main visible L'onction C'est le revêtement Du Saint-Esprit L'onction C'est le quitus C'est le cachet L'onction C'est la caution C'est le saut L'onction C'est la force L'onction C'est Tout ce que vous pouvez comprendre C'est l'onction Du Saint-Esprit Et ce matin Le Seigneur Me met à coeur De nous parler Encore de l'onction Et très rapidement Nous allons énumérer Quelques petits points Ce matin Le Seigneur Me met à coeur De nous parler D'une certaine sorte D'onction Nous avons appris Qu'il y a Divers types d'onction Et il y a une onction Particulière Ce matin Que le Seigneur M'a mis à coeur De nous parler Il s'agit De l'onction De la royauté L'onction royale Amen L'onction De la royauté Ou l'onction royale C'est une onction Quand elle vient Sur vous Elle vient Pour vous établir C'est une onction Qui vient Vous établir Dans la royauté Dans la domination Dans le règne Cette onction Ce matin Le Seigneur M'a convaincu Qu'elle est présente Ici Vous savez J'aime beaucoup La parole de Dieu Vous savez pourquoi J'aime le Saint-Esprit Parce que Quand il donne Un thème Un sujet Sur lequel On doit parler Ce soir Il a déjà Localisé Des personnes Ceux qui Il veut Activer Cette onction Ou alors Il veut Révéler Tout simplement A des personnes Qui sont dépositées De cette onction Et qui ne savent pas Qu'elles la détiennent Pendant que je serai Établis dans le domaine Dans lequel Tu exerces Alors je disais Tantôt que l'onction De la royauté Nous établis Dans la royauté Ce matin Nous allons parler De quelques cas Le cas de David Le cas de Joseph Le cas de Jésus Lui-même Je voudrais nous inviter De ce faire A lire Dans la parole De Dieu Nous allons lire Quelques petits passages Nous allons lire Tout de suite 1 Samuel 16 Verset 10 Au verset 13 Il est écrit ceci Isaïe fit passer Ses sept fils Devant Samuel Et Samuel dit à Isaïe L'éternel n'a choisi Aucun d'eux Puis Samuel dit à Isaïe Sans cela Tout est fils Et il répondit Il reste encore Le plus jeune Mais il fait pêtre Les brébilles Alors Samuel dit à Isaïe Envoie-le chercher Car nous ne placerons pas Nous ne placerons pas Avant qu'il ne soit Venu ici Isaïe l'envoya chercher Or il était blond Avec de beaux yeux Et une belle figure L'éternel dit à Samuel Lève-toi Ouin-le Car c'est lui Verset 13 Samuel prit la corne d'huile Éloignie au milieu De ses frères L'esprit de l'éternel Saisit David A partir de ce jour Et dans la suite Samuel s'éleva Et s'en alla Ce matin je prie Que l'esprit de l'éternel Se saisisse Après que cette onction T'est localisée Amen Vous savez Il fut un temps Dans Dans la Bible Où On cherchait Les arbres Se sont réunis Pour chercher Un arbre Pour Désigner comme étant Un roi Comme le roi De tous les arbres Et les yeux Se sont tournés Vers l'olivier Tout simplement Parce que l'olivier Détenait Quelque chose De particulier Que les autres arbres N'avaient pas Amen Et dans cette corne Qu'Esaïe a saisi Il y avait De l'huile L'huile de l'onction L'huile Qui a été Versée Sur la tête De David La Bible déclare Qu'à cet instant précis L'esprit De l'éternel S'est saisie De David Et ne l'a point Lâché Amen Ce matin Que l'esprit De l'éternel Te saisisse Et ne te lâche point Mais en même temps Quand David A reçu cette onction Il n'est pas Systématiquement Devenu Roi Amen Quand l'onction Royale T'est saisie Elle ne t'établit pas Tout de suite Et systématiquement Roi L'onction Royale Te fait passer Par plusieurs étapes Avant que tu ne t'asseilles Sur le trône royal Amen Lorsque cette onction Vient à toi Et qu'elle te localise Elle s'attache à toi Elle te fait passer Par des étapes Jusqu'à ce que tu arrives Sur le trône Et que tu règnes Véritablement Comme maître Et comme roi L'onction Royale Quand elle nous localise Elle nous fait passer Par des combats Une personne Qui reçoit cette onction Royale L'onction De la royauté Est une personne Livrée A de multiples Combats C'est bien beau De chercher L'onction Royale De chercher Cette onction De grandeur Cette onction Pour être établie Au dessus Mais quand cette onction Vient à vous Sachez que Il y a une porte De combat Qui s'ouvre Dans votre vie C'est le cas De David La Bible nous dit Que Saül A plusieurs reprises A voulu faire Périr David A cause de cette onction Notre maître Jésus N'a pas échappé Non plus A cela Dans le livre De Matthieu 2 Verset 1 à 12 Il est dit Que Lorsque les rois mages Ont repéré L'étoile De Jésus Et qu'ils se sont mis En route Pour aller l'adorer L'enfant Jésus Hérode a été informé De cela Et il a envoyé Un message A ses rois Pour leur dire Quand vous allez Trouver l'étoile Et que vous serez En train d'adorer L'enfant Faites-moi signe Pour que moi aussi Je vienne Adorer l'enfant Jésus Mais divinement Ils ont été informés Qu'il ne fallait pas Informer en retour Hérode Parce qu'il se préparait A fait périr L'enfant Par jalousie L'onction royale Suscite autour de vous De la jalousie Beaucoup de jalousie Que ce soit dans le ministère Que ce soit au travail Dans tous les domaines Dans lesquels vous exercez L'onction royale L'onction royale Attire de la jalousie Amen Pourquoi Quand lui Il fait ceci Telle chose se passe Pourquoi quand il prêche Les gens sont bénis Pourquoi quand il prie Les gens tombent Les gens tombent Les gens tombent Les gens sont remplis Du Saint-Esprit Et pourquoi pas lui La jalousie Commence à se crier Pourquoi c'est vers lui Tout le monde vient Pourquoi c'est vers elle Les gens se confient Et pourquoi pas Un tel Pourquoi pas moi La jalousie Commence à s'installer Autour de vous Même dans votre lieu De service A l'école Les professeurs Vous apprécient D'une manière particulière Les gens ne comprennent pas Qu'est-ce qu'il a De plus Qu'est-ce qu'elle a De plus Pour attirer Tant de regards Et la jalousie S'installe Parce que cette onction Est positionnée Sur votre tête Sans que l'humain Ne puisse voir Le spirituel Voir cette grâce Qui est sur vous Et comme notre vie Ne se limite pas seulement Au physique Mais aussi au spirituel Alors les entités Spirituel Commence à se lever Contre vous A travers des personnes A travers un responsable A travers un professeur A travers un patron A travers A travers Un frère A travers une soeur Vous êtes jalousé Sans raison apparente Pourquoi c'est-elle Quand elle vient à l'église Tous les jours Elle s'habille de cette façon Pourtant votre habillement Est simple Mais à cause De cette onction royale Une soeur Qui est assise Au bout de la salle Vous regarde Comme on dit chez nous Un corner Amen C'est-à-dire Elle vous regarde D'une mauvaise manière Elle ne vous aime pas Pour aucune raison Parce que cette onction Vous a localisé Cette onction A localisé Joseph Dans Genèse 37 Verset 2 à 5 Regardons rapidement Voici la prospérité de Jacob Joseph âgé de 17 ans Faisait paître le troupeau Avec ses frères Cet enfant était Auprès Des fils de Bia Et des fils de Zipla Femme de son père Et Joseph Rapportait à leur père Le mauvais propos Ensuite Israël aimait Joseph Plus que tous Ses autres fils Parce qu'il l'avait eu Dans sa vieillesse Et il lui fit Une tunique De plusieurs couleurs Ses frères Vient que le père L'aimait plus que tous Et il les prie Il le prie en haine Il ne pouvait lui parler Avec amitié Non seulement cette onction Vous attire la faveur De certaines personnes Mais en même temps Qu'elle vous attire La faveur de certaines personnes Elle suscite La jalousie Comme ce fut le cas De Joseph Avec ses frères L'onction royale Nous mène Dans l'adversité Elle nous conduit Dans l'adversité Quand vous avez L'onction royale Vous serez Quelqu'un qui sera En train De combattre Votre vie Sera une vie De combat Il y a des chrétiens Qui pensent que Quand ils viennent À Jésus Et qu'ils reçoivent Le Saint-Esprit En eux Le Saint-Esprit Sur eux Alors Tout devient Bien Sans problème La vie Est comme Sur des roulettes Écoutez La Bible nous dit Que quand Jésus Est sorti De son baptême Rempli du Saint-Esprit L'Esprit L'Esprit L'a conduit Au désert Où il fut tenté Pendant Quarante ans Pendant quarante jours Excusez-moi Pendant quarante jours Quelqu'un Quelqu'un qui est Rempli du Saint-Esprit Et qui est Dieu de su croix Amen Ce n'est pas nous Qui demandons À être remplis Du Saint-Esprit Qui n'allons pas Être éprouvés Jésus Pendant quarante jours Bien qu'il était Rempli du Saint-Esprit A connu l'adversité A connu un combat Pendant sept étapes Jusqu'à ce qu'il puisse Vaincre le diable Quitter le désert En ce moment L'Esprit Est venu sur lui Et la Bible déclare Que sa renommée S'est répandue Partout Quand l'onction Vous localise Amen Quand cette onction Vous localise Elle vous remplit Elle vous conduit À des combats Elle vous conduit À l'adversité Elle attire Des faveurs Elle attire La jalousie Mais Elle vous donne La loyauté Malgré l'adversité L'esprit L'onction De loyauté Quand elle est Dans la vie Et sur la vie De quelqu'un Quel que soit Le combat Quelle que soit L'adversité La personne Reste dans la loyauté Je voudrais prendre Pour exemple Joseph Dans la maison De Potiphar Cette onction Et cette grâce Était sur la tête De Joseph La vie déclare Que tout ce qu'il touchait Réussissait Et la maison De son maître Prospérait Jusqu'à ce que L'épouse De son maître En cachette Cherche à avoir Une relation Sécrète Avec lui Mais poussé Dans la loyauté David Refuse Cette forfaiture Combien De personnes Peuvent Agir Comme Joseph Combien Combien De personnes Peuvent agir Aujourd'hui Comme Joseph Même dans le milieu Chrétien Quand nous avons Une parcelle De pouvoir Un peu D'autorité Nous en abusons Nous écrasons Les faibles Nous profitons Pour récupérer Même le pouvoir Qui ne nous est pas Destiné Mais Joseph S'est rendu compte Qu'il avait Cette onction Sur lui Il a Refusé Catégoriquement D'avoir Une relation Quelconque Avec celle Qui est l'épouse De son maître David Dans ses pires Moments De combat Avec la possibilité De tuer Saül De l'annuler De l'anéantir Et de s'asseoir Sur le trône Mais par loyauté Parce qu'il savait Parce qu'il savait Que c'est Dieu Qui avait établi Cet homme Il n'est pas allé Plus loin Amen Quand cette onction Est sur vous Même si Vous êtes dans Vous êtes dans l'église Et qu'on vous accorde Un certain nombre De pouvoir Votre tête Ne prend jamais Du volume Vous êtes Dans la loyauté De A à Z Quand on vous donne Telle chose à faire Vous le faites Quand on vous enlève D'un poste Pour vous mettre À un autre poste Vous le prenez Avec joie Et guetté Jamais Vous ne pourrez Vous retourner Pour aller parler D'une certaine manière De l'autorité Qui a été établie Sur la maison de Dieu Jamais Vous ne serez en train De colporter Des ragots Entre vous Sur un responsable Un diacre Sur un frère Sur une soeur C'est une onction De loyauté Si vous manquez De loyauté Vous ne serez Jamais établi Dans cette onction L'onction royale Rend intelligent Et sage Genèse 41 Verset 37 à 42 Ses paroles Plut à Pharaon Et à tous ses serviteurs Et Pharaon Dit à ses serviteurs Trouverons-nous Un homme Comme celui-ci Ayant en lui L'esprit De Dieu Et Pharaon Dit à Joseph Puisque Dieu T'a fait connaître Toutes ces choses Puisque Dieu T'a fait connaître Toutes ces choses Il n'y a personne Qui soit aussi Intelligente Et aussi sage Que toi 40 Je t'établis Sur ma maison Et tout mon peuple Obéira A tes ordres Le trône seul M'élèvera Au-dessus de toi 41 Pharaon dit à Joseph Voix Je te donne le commandement De tout le pays d'Egypte 42 Pharaon Ota son anneau De la main Et le mit A la main De Joseph Il le revêtit D'habit De fin lin Et lui mit Un collier d'or Au cou Amen Lorsque Joseph A expliqué Le songe A Pharaon Par cette Onction Cette grâce Qui lui a donné Cette révélation De pouvoir Dire des choses Qu'il n'a pas vécu L'intelligence Était à son summum La sagesse Était de mise Pharaon dit ceci Nulle part Je n'ai trouvé Un homme Si intelligent Et si sage Pour Qu'il gère Les choses Du royaume Et comme c'est toi Alors prends Et règne Amen Ce matin Dieu va t'accorder Cette onction De sagesse Cette onction D'intelligence Cette onction Royale Amen Dieu va le faire Dieu va le faire Pour toi Dieu veut le faire Pour toi Cette onction T'établit Dans l'intelligence Elle t'établit Dans la sagesse Peu importe Le domaine Dans lequel Tu exerces Peu importe Le domaine Dans lequel Tu exerces Il y a une différence Entre ce que tu fais Entre ce que Les autres font Entre ta façon De balayer Les gens trouvent Que tu as une façon Spéciale De balayer Qui ne ressemble Pas A cette manière Dans la sœur Où le frère balaie Comme quoi Quand le balai passe On sent une marque Du Saint-Esprit Quand ton balai passe Quand tu nettoies Les toilettes Quand quelqu'un Rentre dans les toilettes On sent Que malgré Qu'on ait pris 10 personnes Pour faire ce travail Mais à toi seul Les choses Sont différentes Quand ton patron T'appelle Pour que tu rendes Un rapport Malgré la simplicité Du rapport On trouve que Ton rapport Est supérieur Au rapport Des autres Quand tu rends Un devoir Malgré Que tu aies donné Des réponses Simple et juste On te trouve Hyper intelligent Le professeur me dit Mais comment Comment Il a fait Pour donner Des telles réponses Auxquelles Moi-même Je n'ai pas pensé C'est l'action De royauté Qui est sur ta vie Qui te fait faire Des choses Pareilles Mais j'aimerais Nous rappeler Quelque chose David Joseph Ont reçu L'onction Amen Afin de régner Ils ont reçu Les attributs De la royauté Après Qu'ils aient reçu L'onction Ils ont reçu Le pouvoir Jésus A vécu La même chose Quand nous lisons Dans le livre De Luc 1 Luc 1 Verset 35 La Bible dit Que Marie A reçu Le Saint Esprit Avant Que la puissance Ne vienne On peut lire Rapidement Ce verset L'ange lui répondit Le Saint Esprit Viendra Sur toi Et la puissance Du très haut Te couvrira De son ombre Amen L'Esprit De Dieu Survient Sur Marie Avant Que la puissance Du très haut Ne vienne La recouvrir Quand vous avez L'onction De royauté Vous recevez L'onction Du Saint Esprit Mais vous êtes Établi Dans la puissance Après Vous avez reçu Le Saint Esprit Il est impossible D'être établi Dans le règne Dans la puissance Sans au préalable Recevoir La marque Du Saint Esprit Joseph a été Ouin Mais c'est plus tard Que les symboles De la royauté Les symboles Du règne De l'autorité Sont venus A lui Quand Pharaon A ôté Sa bague Il a ôté Sa tenue Et il a donné A Joseph Pour lui dire Maintenant Tu règnes Sur mon pays Et il n'y a que Le trône Qui nous sépare Tout ce que tu diras Sera fait Personne Ne pourra S'opposer A tes dits Quand David A tué Goliath Il avait déjà Reçu l'onction Il ne règnait Pas encore Mais la Bible Nous dit Dans 1 Samuel 18 Que Jonathan Le fils Celui qui devait Succéder à son père A ôté Les attributs Royaux Il a ôté Ses attributs Royaux Et il a donné A David Par la suite David C'est assis Sur le trône Bien-aimé Juste quelques points Pour nous rappeler Quelques attributs De cette onction Que j'ai dénommé L'onction royale Qui ce matin Est dans cette salle Nous allons nous mettre Des bouts C'était juste Quelques rappels Des choses que nous savons Nous avons entendues Durant tous les séminaires Ce matin Après que le Seigneur Nous ait parlé De cette onction Particulière Je voudrais En 5 minutes 10 maximum Que nous puissions Prier Par rapport A ce message Par rapport A cette onction Par rapport A l'onction royale L'onction Qui nous permet De régner Là où le règne Est impossible Quand cette onction Est sur vous Vous régnez Vous êtes établis Quelles que soient Vos origines Vous pouvez être établis Ici au Sénégal Et régner au Sénégal Quand cette onction Est sur vous Elle peut vous prendre Vous Un Congolais Vous Un Gabonais Pour vous établir Premier ministre Ici au Sénégal Pour vous établir Président de la République Ici au Sénégal Cette onction Se fiche De votre nationalité Elle se fiche De votre niveau Intellectuel Elle peut vous prendre A un niveau De CP1 De CP2 C1 Pour vous établir Comme DG D'une multinationale Elle ne regarde pas Votre niveau Intellectuel Mais elle comble Votre niveau Intellectuel En vous établissant Ainsi Cette onction Elle a ses caractéristiques Elle vous prend Alors que vous n'étiez pas D'une lignée royale Et elle vous introduit Dans la lignée royale C'est la caractéristique De l'onction royale Alors que tu n'étais pas Destiné A être roi L'onction Te localise Et t'amène Dans la lignée royale Elle change Les statistiques Elle réécrit Les statistiques Et vous met Dans la lignée royale Lève la main ce matin Je peux commencer A prier Et demander à Dieu De t'accorder L'onction royale L'onction Qui te fait régner L'onction Qui est sans limite L'onction Sans logique Tu vas régner Dans le milieu Où tu seras Tu vas régner Dans ta salle de classe Tu seras Tu seras Distingué Par cette onction Dans la chorale Quand tu vas chanter Cette onction Va distinguer Ta voix De toutes les autres voix Dans le groupe Dans le groupe de prière Dans lequel tu es Cette onction Vient sur ta vie Tu seras Distingué Les révélations Qui viendront de toi Seront comme Les révélations Que Joseph A reçues Devant Pharaon Claires Nettes Et limpides Dans ton travail Tu seras Le mieux apprécié Parce que L'onction De royauté Est sur ta vie Seigneur Ce matin Je scelle Sur la vie De quelqu'un Cette grâce Que l'onction Que tu as posée Sur la tête De quelqu'un Dans ce lieu Au Dieu Des grâces Comme une flamme Ne s'éteigne point Que cette flamme Soit ravivée De jour en jour De jour en jour Et que cette personne Soit distinguée Dans son milieu Dans son ministère Dans ses études Dans sa famille Il a dit que Joseph Et d'être distinguée De ses frères Son père Lui fit Une tunique Distinguée Différente Des autres Tu seras Distinguée Dans ta famille Parce que Le Seigneur T'élève Dans ta famille C'est ta grâce Ce matin Reçois Cette grâce Elle vient Jusqu'à toi Elle vient Jusqu'à toi Pour te distinguer Dans ton milieu Dans un bateau Il n'y a pas Deux capitaines Tu seras Tu seras Le capitaine Du bateau Et même si Un capitaine Il te cèdera La place Pour que tu sois Le capitaine Pour que tu sois Le dirigeant Que tu sois La dirigeante Seigneur Merci pour cette grâce Que tu donnes A quelqu'un Ce matin Je proclame Que par cette Donction Au Dieu De grâce Des personnalités Et membres De cette église Des ministères Puissants Sois établis Dans la vie De quelqu'un Tu es appelé À exercer Le ministère De prophètes L'action Particulière S'établit Dans ta vie Tu vas Prophétiser Comme personne A prophétiser Reçois cela Au nom de Jésus Merci Père Pour ces instants Que ton nom Sois glorifié Ce matin Que ton nom Sois exalté Ce matin A toi seul La gloire A toi seul L'élévation Au nom de Jésus Amen 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 Sous-titrage ST' 501